Depuis 10 ans, l'humanité fait face à une propagation croissante des agents infectieux et des risques de pandémie. Ces récentes épidémies mettent en évidence la mondialisation des risques sanitaires et l'importance de l'interface homme-animal-écosystème dans l'évolution et l'émergence des pathogènes. Il est donc nécessaire de renforcer les liens entre santé humaine, santé animale et gestion de l'environnement. Une approche cohérente et globale de la santé est connue sous le concept d'une santé. Les différentes crises sanitaires ont révélé combien un événement initialement animal peut représenter un risque pour la santé publique avec des conséquences économiques mondiales. En effet, 60% des maladies infectieuses humaines connues sont d'origine animale. Cependant, la transmission peut se faire également de l'homme à l'animal. Et leur transmission ne cesse de s'étendre par voie alimentaire non maîtrisée, par voie vectorielle ou par simple contact. Cette prolifération résulte de plusieurs tendances. La croissance des populations humaines et du bétail, l'urbanisation accélérée, la croissance de la demande de protéines d'origine animale, l'augmentation des échanges, le changement climatique global. Ainsi, le médicament vétérinaire, en contribuant à prévenir et à traiter les maladies animales infectieuses ou parasitaires, participe à la protection de l'homme contre les maladies d'origine animale, donc à la sécurité sanitaire. Depuis son apparition, la grippe aviaire hautement pathogène a coûté plus de 20 milliards de dollars en pertes économiques. C'est pourquoi le médicament vétérinaire, en contribuant à prévenir et à traiter les maladies animales infectieuses ou parasitaires, participe à la sécurité sanitaire des aliments et à la santé publique. Les résultats des plans de surveillance et de contrôle de la contamination des denrées, menés par le ministère de l'Agriculture, attestent de denrées très saines. La dernière grande épidémie des élevages, la fièvre catarale ovine, a été maîtrisée par l'usage d'un vaccin. L'industrie du médicament vétérinaire a mis au point et produit pour le marché français plus de 120 millions de doses de vaccins. De plus de 32 000 foyers déclarés en 2008, cette mobilisation de la filière a conduit à moins de 90 foyers en 2009 et un seul foyer en 2010. Enfin, grâce à l'utilisation d'un vaccin, la peste bovine a été éradiquée à l'échelle mondiale en 2011. C'est la première maladie animale à avoir été éradiquée dans l'histoire de l'humanité. Ces crises ont été l'occasion d'une prise de conscience du rôle de l'industrie du médicament comme le quatrième pilier sanitaire. Les productions agricoles ont un impact environnemental par l'émission de carbone qui en résulte. Là encore, le médicament vétérinaire a un rôle à jouer. Ce dernier permet de réduire les pertes de production liées aux maladies. La même quantité de nourriture est produite par un nombre restreint d'animaux en bonne santé, l'impact environnemental est ainsi réduit par l'utilisation à bon escient du médicament vétérinaire. Le concept d'une santé est une approche cohérente, globale et préventive de protection de la santé humaine. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer les liens entre santé humaine, santé animale et gestion de l'environnement. La dynamique d'augmentation d'espérance de vie n'a jamais été aussi importante, et ceci grâce à une qualité hygiénique et alimentaire très élevée. Le médicament vétérinaire est un instrument clé du développement durable. Je ne sais pas si 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 je